Oliver, est-ce que ce Paris-Roubaix vous convient aussi bien qu'un tour des flambres ? Si vous m'avez posé la question deux semaines passées, c'est sûr que j'aurais dit oui. Mais la semaine passée, ce n'était pas trop mal non plus. Donc là, je n'ose plus dire. J'espère. Est-ce que l'épisode de cette veste et de cette chute s'est oublié maintenant ? Je ne vais jamais oublier ça. C'est quelque chose qui pouvait être le plus grand résultat de ma vie dans la plus grande course que j'ai déjà fait. Donc c'est clair que ça reste là. Mais un grand résultat demain, ça peut aider. Est-ce que vous allez changer votre manière de rouler ? Est-ce que vous allez être plus attentif aux vestes en bord de route, aux drapeaux, etc. pour ne plus tomber ? C'est difficile évidemment. Si les coureurs qui font l'attaque roulent juste à côté des spectateurs, il faut que tu suisses sinon tu es lâché. Moi, je n'ai pas les jambes de Sagan. Je ne suis pas très très loin derrière, mais il y a quand même une différence importante. Donc s'ils attaquent, il faut vraiment que je suis dans la roue. S'ils roulent dans les spectateurs, il faut que je roulent dans les spectateurs, c'est simple. Merci.